Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, les préparatifs du sommet du forum des pays exportateurs de gaz. Un cycle de conférences est initié par la radio algérienne avec la participation d'experts de renommée internationale. L'Algérie est l'un des principaux acteurs gaziers, une place qu'elle compte bien préserver à travers la stratégie tracée par la Société Nationale des Hydrocarbures. 50 milliards de dollars seront investis à l'horizon 2028, dont 36 destinés à l'activité amont. Dernier développement de la situation à Raza, des dizaines de raids ont été menés par l'armée d'occupation contre les civils Arafah. Plus de 100 martyrs et de l'agression se poursuivent. Rapprochement entre les autorités de transition malienne et le Maroc, cette alliance qui pourrait renforcer l'insécurité dans la sous-région. Et puis en sport tombé de rideau sur la canne de football, la Côte d'Ivoire, PAYOTE, remporte son troisième trophée aux dépens du Nigeria. Madame, Monsieur, bonjour. Le sommet du forum des pays exportateurs de gaz se prépare en prévision de ce septième rendez-vous prévu à Alger. La Radio-Nationale initie un cycle de conférences avec la participation d'experts algériens et étrangers, des experts qui mettent en avant notamment les efforts consentis par l'Algérie pour développer le secteur gazier. Je vous propose d'écouter cet extrait d'une intervention. C'était ce matin à l'École Nationale Supérieure de Journalisme. Des propos recueillis par Samir Alloun. Avec la vision par rapport à la consommation mondiale des énergies durables ou propres pour l'environnement, il y a une demande croissante dans le continent européen. C'est ce qui pousse les pays producteurs avec à leur tête l'Algérie à mettre en place une stratégie qui vise à se préparer à répondre au maximum de besoins en gaz exprimés par ces pays. C'est ce que l'on a constaté l'année dernière lorsque l'Algérie a dédié un budget de 42 milliards de dollars dans 30 milliards consacrés à l'exploration et à la recherche pour la relance de la production gazière après avoir arrêté ce genre d'investissement en 2014. Maintenant, c'est le recours au gaz qui est la ressource énergétique idéale en attendant l'investissement dans l'hydrogène vert, l'énergie solaire ou autre. Voilà, c'était l'expert en énergie, en économie d'énergie, Mohamed Jamey, lors de la conférence initiée ce matin par la radio nationale. C'était à l'école nationale supérieure de journalisme. L'Algérie qui dispose d'une longue expérience dans le secteur gazier, elle contribue au développement d'autres pays dans ce domaine. Elle oeuvre à conserver sa position notamment en maintenant ses investissements et sa production estimée à 130 milliards de mètres cubes annuellement. Youssef Hanfer, directeur central à la Sonatrak, extrait de l'invité de la rédaction. La moyenne de production globale et brute de gaz en Algérie, elle est de 130 milliards de mètres cubes annuellement. Notre challenge est de maintenir cette moyenne au-delà de l'année 2030. Cette moyenne nous permettra de répondre à la demande du marché national et aussi elle nous permettra de garder nos exportations vers notre marché historique qui est l'Europe et pourquoi pas vers d'autres marchés au-delà de l'Europe. C'est vrai que l'Algérie, elle est positionnée comme étant le plus grand fournisseur de gaz dans le bassin méditerranéen et en Afrique et nous avons l'intention de le rester. Essayer de travailler sur l'exploration pétrolière pour découvrir de nouveaux gisements et sortir de la zone de confort. Et aussi travailler sur les gisements en développement. Il y a beaucoup de gisements qui ont été développés ces dernières années et qui ont apporté leurs fruits, notamment avec l'augmentation de plus de 4 milliards de mètres cubes de gaz pour l'année 2022. Et on souhaite aller à plus de 10 milliards de mètres cubes de gaz entre l'année 2024 et 2028. Les projets sont en cours pour consolider le statut de l'Algérie comme fournisseur sûr. Plusieurs critères attestent cette fiabilité. L'expert en énergie, Bardet Demendouche, en parle à Nalimane Mendil. Dans les contrats gaziers, la fiabilité d'un fournisseur est basée en fait sur le critère fondamental de respect des clauses contractuelles. On entend la quantité définie contractuellement à livrer. D'une part, le respect sur le prix convenu contractuellement et surtout la régularité dans les livraisons contractuelles, quel que soit le temps. Depuis la création de Sonatrac en 1963, à ce jour, elle est cotée par les magazines spécialisés, les revues spécialisées et les agences de cotation en matière de fiabilité. La Sonatrac occupe toujours le podium, c'est-à-dire les entêtes des sociétés qui respectent les clauses contractuelles. Je rajouterai à ce sujet que durant la décennie noire, il y avait une inquiétude chez les clients de non-respect et heureusement, il n'y a eu aucune perturbation. Avant de contribuer à la sécurité énergétique régionale et mondiale, le secteur de l'énergie assure une couverture totale des besoins nationaux. Le ministre de l'énergie l'a rappelé lors de l'audience qu'il a accordée hier à une délégation de la Banque mondiale, Naryman Mendil. Avec sa régularité, sa stabilité et sa fiabilité en matière d'exportation du gaz, le secteur de l'énergie participe pleinement à la sauvegarde de la sécurité énergétique à différents niveaux. La compagnie nationale a consenti d'importants investissements pour honorer ses engagements, assure Mohamed Arkab, l'administrateur représentant de la circonscription à laquelle appartient l'Algérie au niveau de la Banque mondiale, a également été reçu par le ministre des Finances. L'Aziz Feid a mis en avant les réformes économiques engagées par le pays pour promouvoir un développement économique durable et inclusif. Le premier argentier du pays rappelle également l'intérêt accordé par l'Algérie aux défis auxquels font face les pays du continent, particulièrement ceux du Sahel. De son côté, le représentant de la Banque mondiale a félicité l'Algérie pour sa vision, ses performances et sa réactivité qui lui ont permis de maintenir une trajectoire de croissance stable. Il invite le pays à partager son expérience en matière de gestion des crises et à participer comme leader à la prochaine réunion du caucus africain, vu que l'ensemble des réformes engagées par l'Algérie s'alignent parfaitement avec la vision de la Banque mondiale. La nationalisation des hydrocarbures en 71, une démarche souveraine évoquée par la revue El Jeish dans son dernier numéro, le principe de la souveraineté nationale pour l'Algérie a été et restera l'une des composantes fondamentales de l'État. Et une ligne rouge à ne pas franchir, affirme la publication qui ajoute que l'ANP est prête à contrecarrer toute tentative visant à tenter à la sécurité, la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays. Le ministère palestinien des Affaires étrangères a dénoncé ce matin des crimes commis par l'armée d'occupation à Reza, dont le plus récent ce matin à Rafa dans le sud de l'enclave, soulignant qu'il vise à pousser la population à émigrer sous les bombardements. En dépit des mises en garde internationales, l'armée israélienne a bombardé de façon intensive cette région frontalière avec l'Égypte. Il s'agit d'un prélude à l'opération terrestre, estime le journaliste palestinien Oussama Nazel. Il répond depuis Ramallah à Karima Ben-Nour. C'est une introduction à l'opération militaire qu'ils vont entamer après avoir eu le feu vert de Joe Biden. Pour les sionistes, la réussite, c'est l'assassinat des Palestiniens tués chaque enfant et une gloire pour eux. Les calculs pour la victoire et l'échec sont liés au crime, aux destructions. C'est une conviction pour eux. C'est une conviction pour eux. Les partis qui visent à déstabiliser la sous-région, l'analyse de Gamal Abina, contacté par Rabea Slimani. Le Maroc, avec l'alliance avec l'antité sioniste, a tendance à pousser ses cartes, effectivement, et a peut-être une volonté de déstabiliser la région pour obtenir peut-être des parts de marché ou simplement une influence plus importante, sachant que le pays est enclavé au nord de l'Afrique et qu'il a besoin de sortir de ses frontières naturelles. Avec la fermeture des frontières entre l'Algérie et le Maroc, il ne lui reste plus que le sud, et le grand sud sahélien. Ça a une petite idée de ce qui se passe actuellement dans les rapports de force. L'autre aspect, effectivement, c'est la tentative permanente de l'antité sioniste de vouloir se positionner en Afrique, de créer des alliances et d'obtenir une normalisation avec tous les États africains. On se souvient que l'Algérie avait fait barrage pour qu'il ne rentre pas à l'Union africaine. Ça a été suivi des grandes puissances africaines comme le Nigeria, l'Égypte ou l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, le Maroc, en faisant alliance avec l'antité sioniste, essaie de normaliser la présence de cet État qui est au banc des nations aujourd'hui, pour faire en sorte qu'il soit positionné en Afrique. Il s'agit d'une alliance contre nature, ajoute l'analyste politique Makhlouf Sahel. Un rapprochement qui demeure contre nature du fait que le Maroc s'intéresse nouvellement à la région du Sahel. Pour ce qui est de la partie malienne, c'est un choix qui traduit une réorientation de sa boussole vers des parties qui ne lui sont pas naturellement et historiquement proches. La région du Sahel, d'une manière générale, connaît actuellement l'arrivée d'un certain nombre de nouveaux acteurs qui essayent de s'incruster dans la région, dont ils ne font pas partie. Seulement, ce qui peut être observé par rapport à ces nouveaux acteurs, en fin de compte, ils ne font que reproduire les schémas classiques qui ont toujours visé la réalisation des intérêts étroits de ces acteurs, au détaillement de la stabilité de la région dans son ensemble, mais aussi au détaillement des intérêts des peuples de la région. Les autorités irakiennes ont annoncé avoir repris des pourparlers avec Washington sur l'avenir de la coalition internationale, espérant que rien ne viendrait perturber ces discussions. Un calendrier sera élaboré pour une réduction étudiée progressive des effectifs jusqu'à une fin d'émission des forces de la coalition. Le prix du baril de Brent pour livraison en avril prenait 0,69% ce matin. Le baril affichait 82,19 dollars. Préparatif du mois de Ramadan, des actions de solidarité sont tracées. Il y aura, comme à l'accoutumée, l'ouverture de restaurants de la Rahma. L'allocation aux familles nécessiteuses est également reconduite. Les listes sont prêtes, notamment du côté d'Oran. Le point dans la commune, chef l'UE avec Omar Rahim, président de la commission de l'action sociale au micro de Hamza Belmadani. 6751 familles bénéficieront de l'allocation spéciale à Ramadan. Nous nous attelons avec la société civile à organiser l'ouverture des restaurants de la Rahma. Et les pouvoirs publics rassurent d'ores et déjà quant à la disponibilité des produits de large consommation. Des mesures ont été prises en ce qui concerne le lait par exemple. L'illustration à Moulbouagie avec Nassar Ben Nissam. La wilaya de Moulbouagie totalise 7 laiteries, dont 6 bénéficient du soutien dans le cadre de la convention avec l'ONIL. Ces 6 laiteries sont situées dans les communes de Moulbouagie, Enfkron, Oulad-Himla, Enbeda et Fkirina. Le quota mensuel principal en poudre de lait pour la wilaya est de 317 tonnes. Actuellement, la wilaya a bénéficié d'un quota supplémentaire de 117 tonnes, portant la quantité totale à 434 tonnes, ce qui a permis la couverture totale des besoins des 29 communes que compte la wilaya. La production quotidienne est de 150 000 litres, précisant qu'aucune perturbation n'est enregistrée dans la distribution qu'assurent 80 distributeurs. et qu'après l'adoption, le 1er novembre 2023, de la nouvelle cartographie de distribution, toutes les quantités de lait produite sont distribuées à l'intérieur du territoire de la wilaya. De Moulbouagie, Massal Ben Nissam, pour Al-Géchen 3. Et à l'approche de Ramadan, les malades chroniques, surtout, sont sensibilisés autour du jeûne. Jeûner peut effectivement avoir de graves conséquences sur la santé des malades. Reportage d'Hassane Choumèche. Les patients présentant une maladie chronique, notamment ceux qui prennent quotidiennement des médicaments, sont dispensés du jeûne. Et il faut les encourager dans ce sens. Pourtant, certains tient à jeûner, convaincus de se sentir bien. C'est le cas de Saïd, âgé de 56 ans, Saïd est diabétique. Je ne consulte pas beaucoup les médecins. Les consultations, je les fais à moi-même. Le risque, c'est ceux qui mangent beaucoup le soir, après le temps. Mais sinon, moi, chaque année, je me sens très bien. Jeûner, lorsqu'on est diabétique, c'est prendre un grand risque. Comme nous le confirme le professeur Samia Zekri, interniste et formatrice en éducation thérapeutique. Il y a trop de risques pour vous, si vous jeûnez, que de bénéfices. Et puis, ils ont l'exemption de Dieu. Subhano, quand le malade est invalidé par le score, s'il insiste, on le met quand même au courant, on l'éclaire de ce qu'il risque. Mais si vraiment il insiste, on ne se détourne pas de ce malade. On lui dit, venez, vous allez assister à des séances d'éducation thérapeutiques. Et on va faire un essai de trois jours de Ramadan avant Ramadan. Et on va voir comment vous allez vous comporter. S'il fait des hypoglycémies, s'il en fait plusieurs, il va expérimenter lui-même la chose. Et il saura que pendant le mois de Ramadan, ça risque d'être pire. Si le médecin leur dit que leur état les invalide par rapport aux jeûnes et qu'ils vont jeûner quand même, vous savez, c'est l'équivalent d'un suicide. Changer les horaires de prise des médicaments ou en sauter quelques-unes et exposer son corps à plusieurs heures de jeûne n'est pas sans conséquence pour certains malades chroniques, notamment les hypertendus et les diabétiques. On va parler football à présent avec vous, Nassima Djaout. Tout d'abord, la Côte d'Ivoire qui remporte la Coupe d'Afrique des Nations à domicile. Tout à fait, et justement, en bonheur des milliers d'Ivoiriens qui ont fait la fête hier soir tard dans la nuit, célébrant la troisième étoile de la Côte d'Ivoire après celle gagnée en 92 et 2015. Et c'est l'attaquant Sébastien Allaire qui a réussi à 8 minutes de la fin du match à offrir une nouvelle canne à son pays en inscrivant le but de la victoire suite à un centre du jeune Simon Adingra, 22 ans. Une des belles révélations de cette Coupe d'Afrique des Nations, pourtant menée par le Nigeria la 33e minute de jeu, la Côte d'Ivoire a su, comme à chaque fois, revenir, se relancer et gagner. Et cette fois-ci, ils ont gagné les Ivoiriens la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe ivoirienne, miraculée, pourtant passée par une sévère défaite au premier tour face à la Guinée équatoriale 4 à 0, passée au huitième de finale de la canne, quatrième, meilleure, troisième, mais aussi a réussi à chaque fois à revenir, tel un Fénex qui est renaît de ses cendres, pour remporter le titre continental. Le football, c'est également la 16e journée de la Ligue 1. Le Parado a dominé et a gagné et a même donné une correction à Luce Madagé. 5 buts à 1 hier au stade du 5 juillet à Alger. À l'issue de ce résultat, le Parado réalise une excellente opération et se hisse à la troisième place au classement avec 29 points, alors que le Buss Madagé reste scotché à la sixième position avec 26 points. Merci Nassima Jout, merci à Lillawisi, Hakeem Abdelrafour qui était à la réalisation du 12-13, Ammar à la console technique et Hossine à la régie d'antenne. Tout de suite, le bulletin météo avec Karima Benour.